Bonjour à tous, bienvenue au Jardin des parents pour ce nouveau numéro de Premier Pas. Vous êtes de retour à la maison avec votre bébé tout beau, tout neuf. Vous êtes à la fois excité et angoissé, ce qui est normal puisque ce petit être est entièrement dépendant de vous et il réclame pas mal d'attention et de soin. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui justement, c'est soin à apporter aux nourrissons parce que ce n'est pas inné et qu'il faut bien apprendre comment donner le bain, moucher ou masser son bébé. Vous saurez tout grâce à nos invités et à des démonstrations en images. Bonjour Lydie. Bonjour Mara. Alors tu es puéricultrice, spécialiste des soins à la petite enfance, donc tu vas pouvoir nous donner plein de précieux conseils pour qu'on s'occupe au mieux de nos bébés. À côté de toi il y a Fabrice, bonjour. Bonjour Mara. Alors toi tu es un jeune papa. Voilà, c'est ça, depuis deux mois et demi, de jeune nourrisson de deux mois. D'accord. Et qui s'appelle Numa. Qui s'appelle Numa, donc en plein dans les couches, les ongles à couper. Donc tu vas nous raconter comment tout ça se passe pour toi dans quelques instants. Merci à toi aussi d'avoir accepté notre invitation et puis on est ravis d'avoir un papa en plateau. Je vous propose de passer à la rubrique pas à pas. Alors, c'est vrai qu'on nous donne plein de conseils pendant le séjour à la maternité, mais à ce moment-là, on est tellement dans les vapes qu'une fois rentré à la maison, on a un peu tout oublié. Fabrice, tu peux nous raconter comment s'est passé le premier bain de Numa une fois que vous êtes rentré à la maison. Donc le premier bain, quand on est rentré à la maison, c'est vrai que c'est un peu stressant parce qu'on n'a pas l'habitude. Enfin, moi, je n'ai pas l'habitude. Magali, moi, elle a déjà un garçon de 7 ans, donc elle avait déjà l'habitude. D'accord. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'il est vraiment petit, tu ne sais pas trop, tu as peur de le faire mal, il est tout fragile. Oui, oui, c'est clair. Donc il faut vraiment avoir les bons gestes, savoir bien le maintenir. Après, c'est vrai qu'on a eu de la chance parce qu'il aimait ça, l'eau, l'eau tiède, donc il n'a pas pleuré. D'accord. Donc directement, dès qu'on l'a mis dans l'eau, c'était agréable pour lui. C'est vrai que c'est hyper stressant, ces moments-là, on n'a vraiment pas envie de leur faire mal, vraiment pas envie de leur faire peur, de les perturber. Donc on se met une grosse pression. Moi, je sais qu'on avait fait une checklist à la maison pour les premiers bains. Couches, OK, body, OK, serviettes, OK, pour être sûr de rien oublier. Oui, c'est ça. Ça demande vraiment une organisation, d'avoir tout son matériel adapté pour ce moment du bain. Ne pas hésiter à éteindre son téléphone, vraiment, puisque le bain, c'est un moment d'échange, de partage, vraiment de douceur. Et ne pas faire le bain dans l'urgence, ça, c'est important. Donc bien s'opposer, d'avoir tout son matériel et de prendre son temps. C'est aussi possible de faire un bain à quatre mains, d'être deux pour pouvoir le donner, ça simplifie beaucoup. C'est surtout rassurant aussi, surtout les premiers temps. Donc c'est censé être un bon moment, donc voilà, relâcher un petit peu la pression quand même. Oui, et puis ça permet à bébé de se détendre, c'est aussi ça le but. Et dès que vous commencez à voir que bébé s'agit dans le bain, ne pas hésiter à raccourcir le bain. D'accord, voilà. Alors pour les tout premiers bains, quand bébé est tout tout petit, on peut aussi utiliser un lange pour faire un bain enveloppé. Donc j'ai compris que ça rassurait les tout petits. Complètement. Je vous propose de regarder en quoi ça consiste avec Sandrine, qui est auxiliaire de puriculture à la clinique coindomanien. Allez, on va se mettre dans l'eau, Noa. Allez, c'est parti. Alors il y a plusieurs méthodes pour le tenir. Moi, en ce qui me concerne, je préfère mettre ma main sous son crâne. Donc bien sous le crâne, pas forcément sous la nuque parce qu'il y a des petites terminaisons nerveuses. Mais sous son petit crâne, c'est l'idéal. Il y a des parents qui vont le prendre sous le bras pour le maintenir parce qu'ils ont plus de facilité comme ça. Voilà. Donc on va le poser tout doucement. Voilà, Noa, c'est super. Voilà, petit cœur. Ouais. Coucou. On va venir mouiller. Voilà. Donc on va faire le petit shampoing de Noa qui est bien, qui est détendu. Voilà, un petit massage. Oui. Voilà. Alors des fois, il y a même des bébés qui s'endorment. On va ouvrir le petit shampoing pour faire le haut. Voilà, c'est super. Parfait. Voilà. On nettoie le petit cordon. Ensuite, on va rincer. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, regarde. Et on va refermer. Hop là. Voilà, ça y est, regarde, tu vois. On va faire le bain. Tu veux bien ? Voilà, c'est terminé le bain. Hop là, on va sortir. Allez. Hop là. Voilà, Noa, regarde. Tout va bien. Coucou. Voilà, ça y est. Tout va bien. Il n'aime pas quand on le sort, mais dès qu'on le réenveloppe, on voit que ça le rassure. Il ne faut pas hésiter à le réenvelopper tout de suite, à le prendre dans ses bras, même à finir en peau à peau. Et si jamais bébé a faim, pourquoi pas lui donner une tétée juste après pour pouvoir le rassurer et différer les soins après la tétée. En tout cas, il a eu l'air de vraiment apprécier son bain. Et puis Sandrine le met à l'aise. Elle le regarde dans les yeux. Complètement. On voit bien qu'il y a un échange et c'est complètement rassurant pour Noa. On le voit bien, oui. D'accord. Et puis on voit aussi dans le reportage qu'elle nettoie bien son petit cordon avec le savon. Elle passe bien autour. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour que ça cicatrise bien ? Bien le sécher après le bain. Voilà. C'est le nettoyage à l'eau et savon, bien le sécher après le bain et de le mettre en dehors de la couche de façon à ce que le cordon reste au sec le plus grand possible. Il y a un petit peu la couche. Voilà, exactement. Et ça prend combien de temps à cicatriser ? En moyenne, entre 7 à 10 jours pour la chute du cordon. D'accord. Il faut quand même en prendre soin, c'est son futur nombril. C'est son futur nombril, exactement. D'accord. Donc si on voit que ça ne se passe pas ? Si jamais il y a une apparition de rougeur, une odeur un peu nauséabonde, ne pas hésiter à consulter son médecin, exactement. Parce qu'il peut y avoir une infection. D'accord. Pour Numa, ça c'est bon, c'est fait ? Numa, c'est fait. C'est bien passé. C'est bien passé. On a gardé son nombril. Ah oui, le cordon quoi. Le cordon, oui. Comme souvenir. Voilà, et je pense qu'on va le planter là avec un arbre. Ah ! On attend de choisir l'arbre. Après, chacun a son petit rituel qui va avec. Je dis, il y a un problème aussi qu'on rencontre, pour les soins au cordon, mais aussi pour tout reste en tant que nouveaux parents, c'est qu'on a un trop-plein d'informations aussi. Beaucoup de conseils, souvent contradictoires. Qui on doit écouter, finalement ? On doit écouter la personne de référente qui s'occupe de bébé. Alors, ça peut être la sage-femme, la puricultrice dans une PMI, le médecin, le généraliste, le pédiatre, la personne qui suit l'enfant et sa maman. D'accord. Donc, toi, au final, aujourd'hui, pour nous. Oui, mais oui. Plus que les conseils de maman, de tantine. Oui, on est plus à la page de ce qui se fait et de ce qui ne se fait plus. Bon, alors aujourd'hui, ce sera toi, notre référente, Lydie. Après, je te propose de prendre bien des notes. Et puis, nous, on va enchaîner avec un autre soin qu'on peut prodiguer à nos bébés. C'est le massage. On va découvrir quatre petits mouvements que l'on peut faire faire à nos nouveaux-nés. C'est Stéphanie qui montre à la maman de Noah comment faire. Alors, du coup, Noah vient de prendre son bain. Donc là, on va pouvoir démarrer sur des mouvements doux. Ils vont permettre à Noah d'étirer ses bras, ses jambes, de masser aussi son ventre et de détendre sa colonne vertébrale. D'accord. D'accord ? On va commencer par prendre ses bras et on va les amener, voilà, plus au niveau des coudes et on va les amener sur son abdomen et on va essayer de croiser ses mains. Une en dessous, une au-dessus. Ces mouvements vont lui faire prendre conscience de son schéma corporel. Donc ça, quatre fois de chaque côté. Ensuite, on va partir avec une jambe et un bras opposé et tu vas les amener. T'inquiète pas, Noah est très souple. Voilà. Et pareil que pour les bras, un coup au-dessus, un coup en dessous. Ensuite, on va passer sur les jambes pour détendre le bassin et pour masser son petit ventre. On va pouvoir prendre les deux jambes, les amener doucement vers le ventre et exercer une légère pression. Voilà. Trois fois. Et ensuite, le dernier mouvement, on va pouvoir exercer la bicyclette. Mais voilà, on va emmener une jambe l'une après l'autre en exerçant une légère pression sur le ventre. Voilà, exactement, ça détend. Bon là, il a l'air de vraiment apprécier ce moment, Noah. Il est très réceptif, il est calme et tout. Ça fait plaisir à voir. Est-ce que vous faites ça, vous aussi, avec Numa, des petits mouvements, des petits massages ? Oui, moi, je le fais au moment où je lui change sa couche. Donc, c'est un moment où j'en profite pour justement lui faire ses petits massages, lui masser les cuisses, les pieds, les mollets. Il a l'air d'apprécier ce moment, il est réceptif aussi. Et il adore ça. Il adore ça. C'est génial. C'est trop mignon. Alors là, ce qu'on vient de voir, ce sont des gestes qui sont adaptés à un nouveau-né. Après, ça évolue en fonction de l'âge, en fait. Et les vrais massages, entre guillemets, on m'a dit que ça commençait plutôt vers l'âge de trois semaines. Voilà, trois semaines d'âge. Donc, je vous propose de regarder. On est allé filmer un atelier pour apprendre à masser son bébé. On va se détendre, se mettre dans l'issier maintenant. Chasser toute idée. Vous êtes là maintenant, dans ce rendez-vous avec votre bébé. Donc, vous allez voir quelle est la jambe que bébé vous présente plus particulièrement. Et venir placer une main sous la cuisse, l'autre main dessus. Et parler à votre bébé, n'hésitez pas à couvrir ma voix. Les massages pour les bébés, c'est une attention de leurs parents. Une attention dans l'invitation au toucher, à la découverte de leur schéma corporel. La libération d'ocytocine, pour la détente, le soulagement de tensions, de petits maux. Et puis, d'être vraiment dans la consolidation aussi du lien parent-enfant. Et donc, on va placer deux doigts au-dessus du nombril. On est vraiment sur la partie abdominale, donc la partie molle du ventre de bébé. Et on va poser la main pour lui indiquer que c'est cette zone qui va être massée. Voilà. Toujours dans le sens du transit. Le premier mouvement, c'est un massage plus indien. Donc là, c'est un mouvement de l'intérieur du corps vers l'extérieur, qui va avoir plutôt un effet libérateur. On dit que ça chasse les toxines vers l'extérieur. Le mouvement de massage plus suédois, donc vraiment, qui part de l'extérieur et d'ensemble de la circulation, va être plus tonifiant, plus stimulant pour l'enfant. Et puis, des mouvements au niveau des pieds, qui vont être un peu plus des mouvements qui s'apparentent à de la réflexologie plantaire. Donc voilà, c'est des choses qui restent très simples. Et que l'on reproduit aussi à une autre échelle sur le corps de l'adulte. C'est vraiment une détente pour moi, puis pour le bébé aussi. On voit que ça lui fait du bien. Il y a des mouvements qu'elle aime vraiment bien. On ne pense pas que le bébé a autant d'interactions, parce qu'il est tout petit. Mais en fait, on voit vraiment quand ça lui fait plaisir. Et puis, moi, ça me permet aussi de rentrer en contact avec elle, parce qu'il y a des fois, il y a des journées où elle pleure beaucoup. Voilà, donc ça te permet un moment où on se pose et puis on fait le massage. Le toucher, c'est quelque chose quand même qui est hyper important. Et puis, c'est un langage universel. Ça se pratique dans énormément de cultures dans le monde, en fait, de masser son bébé. Et à commencer par chez nous, dans la culture walisienne, dans la culture kanak aussi, en particulier. Ça se fait beaucoup. Ça crée du lien, oui. J'espère qu'on pourra en parler dans une prochaine émission. Alors, on va continuer notre petit tour d'horizon des soins avec la manucure. Donc ça, c'est la grande angoisse de beaucoup de parents. Couper les ongles d'un bébé, à partir de quand il faut le faire, Lydie ? À partir d'un mois, pas avant. Pas avant, pourquoi ? Utiliser, parce que l'ongle, en fait, est accolé à la peau. Donc, si vous coupez l'ongle, vous risquez de couper un petit morceau de peau. Et du coup, c'est une porte ouverte aux infections. Ah oui, et puis on peut faire mal. Et faire mal, exactement. Donc, du coup, les premiers temps, il vaut mieux limer. Prendre une petite lime en carton au grain qui est très fin. Et limer un tout petit peu pour pouvoir arrondir l'ongle. Ça suffit. Donc ça, c'est avant un mois qu'on lime ? Avant un mois, exactement. Oui, parce qu'ils peuvent quand même se griffer. Ils peuvent se griffer, exactement. Et ils se griffent beaucoup, oui. Tu t'es déjà lancée dans l'opération manucure ? Non, mais après, c'est vrai que ma compagne, elle me disait que pendant le premier mois, en fait, l'ongle, en fait, vu que c'est vraiment mou, en fait, du coup, elle est très souple. Du coup, on peut l'enlever tout doucement, en fait, au moment où il dort. Elle déchirer, oui. Elle déchirer, voilà, c'est ça. Oui, c'est une possibilité, oui. Mais aujourd'hui, il me semble que je l'utilise des ciseaux. C'est ça, vous pouvez utiliser des ciseaux à bout rond ou des coupes-ongles exprès pour les bébés, exactement. Est-ce qu'il y a une petite astuce, une technique particulière ? Parce que bon, ils ont tendance quand même à ne pas se laisser faire. Soit tout petit, alors on a vraiment peur de vous faire. Au moment où dort bébé, s'il n'est pas sensible au toucher, parce qu'on ne veut pas le réveiller. Ou alors après un repas, après une tétée, que ce soit au biberon ou au sein, bébé qui s'assoupit dans les bras, à ce moment-là, le garder sur les genoux et ongle par ongle, limer ou couper à ce moment-là. Donc on privilégie un temps calme. Un temps calme, exactement. C'est assez logique. Tout va bien se passer. On a commencé l'émission avec des trucs cools, le bain, le massage. Ça a commencé à se corser un peu là avec les ongles. Et puis on va continuer avec les choses qui fâchent. Le lavage du nez. Donc là, on va regarder, parce qu'il faut qu'on nous montre. C'est Marthe, auxiliaire de pluriculture à la clinique Coindomanien, qui nettoie le nez de Léo. Du sérum physiologique et des petites compresses. Donc ça tombe bien. Donc je maintiens comme ça. Et j'appuie assez fort. Et voilà. Voilà. Alors Léo, je vais faire le lavage de nez de l'autre côté. Le bout est quand même un petit peu dur, pour ne pas blesser Léo. Donc j'effectue quand même ce lavage délicatement, mais avec fermeté quand même. Attention. Bon bah il pleure hein Léo, il n'aime pas ça du tout. Aucun bébé n'aime ça. Non, aucun bébé n'aime ça effectivement Mara. Il faut savoir que c'est un geste qui est indolore. Mais il peut vraiment... Les bébés n'aiment pas. Ils sont maintenus, on leur tient la tête. Ce n'est pas agréable de recevoir de l'eau dans son nez. Non, en étant bloqué et tout. Mais c'est important ? C'est très important pour le faire. Ça prévient des rhumes, des rhinopharyngines, de la bronchiolite. Donc vraiment, le lavage de nez est vraiment à savoir faire. Le faire avant chaque tété, quand le nez de bébé est encombré. Le faire avant un couchage. Et le faire autant de fois que nécessaire, vraiment. D'accord. Mais on le fait quand il est malade, on le fait pas... Oui, quand il est enrhumé. Non, quand il n'y a pas de sécrétion, qu'il n'y a pas d'écoulement, non. Pas de raison de le faire sur le moment. Non, il n'y a pas de raison de le faire du tout. D'accord. Donc c'est pour prévenir que ça ne s'écoule pas, que ça ne tombe pas dans les bronches. Que ça ne tombe pas dans les bronches. Que ça ne se surinfecte pas et que ça ne tombe pas sur les bronches. Sinon, ça peut être dangereux pour le... Oui, sinon, oui, ça peut... Il peut y avoir... Le bébé peut faire une bronchiolite. Par la suite, ça prévient les bronchiolites de faire vraiment des lavages de nez. D'accord. Et ça, il faut le faire jusqu'à quel âge ? Quand le bébé s'est soufflé lui-même, est-ce qu'il faut continuer quand même ? Oui, les nettoyages de nez quand le bébé est enrhumé, c'est vraiment nécessaire. Il faut bien immunifier et bien nettoyer. Après, le bébé souffle tout seul. L'enfant souffle et se nettoie son nez. Effectivement, de le nettoyer avec une solution saline, c'est important. Ça dégage bien des sinus et tout. Même pour moi, de temps en temps. Ça fait du bien. Et toi, tu fais comment avec Numa pour le lavage de son nez ? Il a déjà été malade, la gynégie. Oui, voilà. Donc, nous, on a eu le cas, justement, où il a attrapé un rhume pendant deux semaines. Donc, nous, on a utilisé du sérum physiologique et un mouche-né. Un mouche-bébé aussi ? Un mouche-bébé. En plus du sérum. En plus du sérum. Donc, ça l'a beaucoup aidé. Ça l'aide à dormir. Ce n'est pas un moment agréable, mais il dort mieux après. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses du mouche-bébé ? Parce que beaucoup de parents l'utilisent. Oui, ils l'utilisent. Mais il peut s'utiliser après l'utilisation de l'installation de l'eau saline. En complément ? En complément. Jamais tout seul. Le fait de nettoyer avec le sérum physiologique permet d'humidifier toutes les sécrétions. Et du coup, à ce moment-là, elles sont plus faciles à enlever avec le mouche-bébé que si on n'utilisait pas le sérum physiologique. D'accord, mais l'indispensable, c'est quand même ce... C'est vraiment... Oui. On va voir un dernier soin. Aujourd'hui, c'est des petits gestes pour soulager les coliques et les gaz de bébé. Donc ça, on en entend beaucoup parler. Est-ce que tous les bébés en souffrent ? Et puis, qu'est-ce que c'est ? Oui, pas mal de bébés souffrent de coliques. On parle de pleurs excessifs où le bébé est difficilement calmable. Et sur une durée de 3 heures par jour, 3 jours par semaine et jusqu'à environ 3 mois. Ah oui, quand même. Oui, donc c'est assez long. Donc ça peut être lié à des maux de ventre ? Oui, il peut y avoir des petits problèmes digestifs, des reflux, présence de gaz, parce que le bébé n'arrive pas à évacuer. Vous avez ces petits soucis aussi avec Numa ou vous avez eu ? Oui, on a eu un petit souci avec Numa pendant pratiquement 2 mois. Donc du coup, nous, on a dû changer de lait parce que Magali était inquiète. Donc on a carrément changé de lait. Après, elle est anti-colique. Après, c'est au cas par cas, j'imagine ? Oui, chaque enfant est différent et chaque parent trouve ce qui convient le mieux à leur enfant. D'accord. On va quand même voir une chose que l'on peut faire, en tout cas, pour essayer de soulager son petit bout. C'est des petits gestes, des petits massages. On va regarder, c'est Stéphanie, à nouveau, qui nous montre comment faire avec Noah. La chaleur des mains va déjà permettre à Noah de se détendre. Et ensuite, on va pouvoir passer à faire le moulin haut. Donc une main après l'autre, de l'abdomen jusqu'au début des jambes. Voilà. Ensuite, on va faire le même mouvement en ramenant ses jambes, s'il est d'accord, contre son ventre. Voilà. En maintenant ses jambes avec une seule main. Et l'autre main, à faire des petits mouvements de va-et-vient. Pareil. Jusque au-dessus de ses pieds. Voilà. Et le dernier mouvement pour soulager les coliques. Donc en fait, avec une main à 10h, une main à 5h, essaye avec plus la pulpe de tes doigts autour de son ventre. Voilà, exactement. Et ça, tu peux faire le tour 6 fois. Et puis pourquoi pas finir le massage avec un pot à pot contre toi. Le contact, tous les deux, est parfait. Donc voilà, des petits gestes faciles à reproduire et qui peuvent avoir un effet bénéfique et qui soulagent bébé. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on peut faire pour aider bébé avec ses petits soucis ? Est-ce qu'elle parlait du pot à pot ? Oui, le pot à pot, bercer son bébé, le prendre dans les bras, être à son écoute, le rassurer. C'est un moment qui est difficile à passer. Il ne faut surtout pas que les parents remettent en cause leurs compétences. Ça va passer naturellement à partir de 2 mois et demi, 3 mois, vraiment. Donc, il va apporter tout le réconfort qu'on peut. Tout le réconfort dont il a besoin. Après, quand le bébé pleure, 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 au bout d'un moment, ça peut être fatigant moralement, nerveusement ? Oui, ça peut être épuisant et puis, effectivement, ça peut être frustrant pour les parents de ne pas trouver la solution pour essayer de calmer les bébés. Des fois même, les parents peuvent ressentir de la colère d'arriver à bout de patience. Surtout, ne pas s'énerver. Il faut vraiment créer un environnement calme. Si jamais on sent que la tension monte et qu'on n'arrive plus à s'occuper de ce bébé-là, ne pas hésiter à faire appel à un membre de sa famille, à un ami, appeler tout simplement pour pouvoir trouver quelqu'un qui prenne le relais. Et si jamais ce n'est pas le cas et qu'on se retrouve seul avec ce bébé-là, ne pas hésiter à le reposer calmement sur le dos, dans son lit, le laisser, aller se calmer, revenir. Et le reposer. Oui, oui. Quand on sent qu'on ne va plus tenir, mieux vaut le résister. Oui, oui, voilà. Et surtout, ne pas secouer le bébé qui peut vraiment occasionner des séquelles irréversibles. Il vaut mieux passer le relais rapidement, oui. Très bien. Fabrice, vous, qu'est-ce que vous faites à la maison pour soulager l'humain ? Le pot à pot ? Donc, le pot à pot, après, c'est vrai que je le porte, Magali, elle le porte, mais c'est vrai que souvent, on lui fait un petit massage du ventre aussi. Donc, on masse dans le sens des aiguilles d'une ventre. Oui. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je lui relève les genoux. Oui. Et tu masses son ventre. Donc, je le pose allongé sur sa table allongée. Oui. Donc, je lui relève les genoux et, en fait, je l'aide, en fait, à lui faire partir ses gaz. D'accord. Bon, t'as déjà vachement de bons gestes, quand même. Voilà, voilà. Et sinon, une autre technique, Magali, elle le pose sur ses genoux, sur le ventre. D'accord. Oui, ça peut aider. Encore une autre technique, elle le prend et, en fait, elle le porte contre elle. En fait, elle appuie son ventre, en fait, contre elle. Oui. Et ça l'aide aussi à lui soulager de ses gaz. Bon, il faut tester, voir ce qui leur fait du bien. Oui. Chaque enfant est réceptif différemment, oui. Très bien. Bon, ben, merci, en tout cas, pour tous ces précieux conseils. De rien, Mara. J'espère que vous avez pris des notes à la maison. Et si ce n'est pas le cas, pas de souci. L'émission est disponible en replay sur le site internet de Calédonia. Merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. Fabrice, je te souhaite plein de bonheur avec ta petite famille. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a tous ces petits soucis, mais avant tout, c'est quand même plein de moments d'amour qui nous attendent à la maison. C'est logique. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Premier Pas.